Je suis très heureux, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux de vous parler d'AXA Climate. Alors, AXA Climate, c'est un étrange animal de l'écosystème. On est 100% AXA en actionnaire et on est 100% autonome. Et depuis qu'on s'est lancé il y a 4 ans, AXA Climate, c'est 200 collaborateurs. Donc on a bien grandi, on a démarré à zéro. On fait à peu près 20 millions de revenus. Et on a une mission et une obsession au quotidien. C'est l'adaptation climatique et environnementale. Et vous allez voir que cette mission est la boussole et on va dire le dénominateur commun de tout ce qu'on a réalisé depuis 4 ans. Alors le sujet, est-ce que le climat va avoir la peau de l'assurance ? Évidemment, je suis ici pour vous convaincre que non. Mais pour vous montrer quand même qu'on a du travail et que c'est difficile. Et au lieu de vous parler trop de concepts avec de la stratégie ou des choses qui pourraient nous être un peu lointaines. Ce que je vous propose de manière très égocentrée, c'est de vous parler de l'aventure Climate. Puisque en fait, la question qu'on s'est posée il y a 4 ans quand on a lancé AXA Climate, chez AXA, c'est exactement la même. C'est comment, par rapport à l'enjeu climatique, on réinvote notre métier de manière à pouvoir survivre, s'adapter et aussi saisir les opportunités. Donc je vais vous emmener sur le chemin de ces 4 années que nous n'avons malheureusement pas vécues ensemble. Et que je vais vous faire revivre d'une certaine façon en quelques minutes, puisque j'ai une pression pour terminer dans 10 minutes pétantes. Alors AXA Climate, c'est d'abord l'intuition d'un produit assez génial, que vous ne connaissez probablement pas, qui est l'assurance paramétrique. Alors l'assurance paramétrique, c'est assez sympa parce qu'on utilise le satellite pour payer vite nos clients. Donc vous avez des sécheresses sur la hauteur du Rhin, vous avez des tremblements de terre, vous avez des ouragans, vous avez des inondations. On en reparlera et mes amis en reparleront après moi. Mais le satellite est une merveilleuse manière de mettre ça en chiffres et de déclencher des paiements très rapides au bout de quelques heures. Donc ça c'est l'assurance paramétrique et j'en suis tombé amoureux. J'ai un parcours aussi teinté de data et de digital. Et ça c'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire et c'est toujours une grande partie de nos revenus chez AXA Climate, cette assurance paramétrique. Mais la beauté d'avoir une mission, c'est qu'on s'est très rapidement rendu compte que si on veut réussir l'enjeu d'adaptation climatique, il ne fallait pas qu'on continue à faire de l'assurance. Sinon d'ailleurs, 4 ans après, je n'aurais pas été sur scène pour vous en parler, j'aurais été réintégré par AXA évidemment, comme une ligne de business d'assurance classique aux côtés des autres. Ce qui nous a permis de déployer en 4 ans l'ensemble de ces métiers que vous voyez là, c'est la mission, l'adaptation. Et très rapidement, on s'est dit en 2020, quand on rencontre et quand on contoua nos clients, nos grandes entreprises, qu'on est plutôt comme clients, on a plutôt comme clients des grandes entreprises, on s'est rendu compte que la priorité n'était pas l'assurance du tout, mais elle était surtout le savoir. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? Pourquoi ce n'est pas uniquement les petits oiseaux ? Qu'est-ce que c'est que le climat ? Comment on comprend ce que c'est que la montée des eaux ? Comment on comprend qu'entre l'Asie du Sud-Est et le littoral français, la montée des eaux liées au climat n'est pas la même ? Toute cette compréhension scientifique, elle est quasi absente, et elle reste toujours quasi absente, d'un grand nombre d'entreprises. Quels que soient les secteurs d'activité, quels que soient les niveaux. Et donc, la première intuition qu'on a eue chez Climate, c'est de se dire, si on veut être fidèle à notre mission, l'enjeu, ce n'est pas de l'assurance, c'est la formation. Et on est devenu une boîte de formation, et on est devenu une boîte de production audiovisuelle autour des enjeux de formation au développement durable. Ce qui est très intéressant, c'est que sur le marché, si vous voulez être formé au développement durable, vous avez ou du Yancovici en présentiel, ou de l'universitaire un peu jargonneux quand vous lui posez des questions sur le carbone et la biodiversité. Il n'y avait pas de proposition digitale pour porter les programmes de développement durable et de formation dans les grandes entreprises. Et on est donc devenu, c'est devenu la Climate School, qui est globalement une quarantaine d'heures de haute qualité pour nourrir en marque blanche les formations des grands groupes. Alors, on forme évidemment sur des logiques de prise de conscience, mais on forme également sur des métiers qui vont évoluer, le métier de la finance, Legal School, le métier de l'agriculture, et on commence à verticaliser notre approche de formation de manière à pouvoir faire mieux notre mission. En termes d'impact, parce que l'impact est important sur ces enjeux, c'est 4 millions de personnes, en dehors d'AXA complètement, qui ont accès maintenant à nos contenus et qui sont formés avec ça. Et donc, on a 100 grands groupes qu'on accompagne sur ces sujets. Et là encore, j'y reviens un petit peu parce que je suis teinté de marque AXA. C'est quand même assez surprenant de se dire qu'un acteur comme AXA forme tous les secteurs sur des sujets qui sont, en apparence, un peu éloignés de notre métier principal. Et puis, en 2021, on a suivi le fil de notre raison d'être sur l'adaptation. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les boîtes, il n'y avait pas d'Alain Gilopétré du climat. Alors, pour les plus vieux d'entre vous, parce que je me suis rendu compte que je vieillissais en en parlant à mes collègues chez Climate, Alain Gilopétré, mort année 2000, qui nous présentait la météo à la fin du JT et qui nous présentait la météo du jour. Et en fait, dans les boîtes, il n'y a pas ça pour le climat. C'est-à-dire que la plupart des boîtes ne savent pas quel va être le climat à 2030 ou à 2050 de manière précise par rapport à vos habitations, vos habitats, vos sièges sociaux, vos usines. Et donc, on s'est rendu compte que rapidement, notre métier en tant qu'assureur, si on voulait ne pas être trop sévèrement touché par le climat, c'était finalement de faire du conseil et pas uniquement de venir pour souscrire des contrats d'assurance, mais de dire voilà ce qui va se passer avec précision en termes de sécheresse, de vagues de chaleur sur ta localisation. Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous avez tous le fantasme d'être un patron industriel Michelin et que vous avez le projet de construire une usine en Asie du Sud-Est qui risque de durer 20 ou 30 ans, si vous allez voir un assureur là sur le marché, l'assureur va simplement vous dire le prix de l'année prochaine. Pourquoi ? Je caricature un peu à dessin, vous le comprendrez. Parce qu'en fait, il va pouvoir changer les prix chaque année. Et d'une certaine façon, son intérêt économique est plutôt de vous donner la prime la plus agressive possible, la plus compétitive possible pour assurer votre usine. Le pari d'AxacLimate, c'est qu'un assureur qui est vraiment tourné autour du client et des logiques d'adaptation, c'est un assureur qui va voir ce patron Michelin et qui assume le fait de lui dire qu'il y a un risque d'assurabilité sur son outil industriel à 2020 à cause par exemple des submersions marines et quelques autres aléas malheureusement très sévères en Asie. Et cette révolution copernicienne, pour l'assureur, dans la posture du client, elle est fondamentale et elle nécessite, comme vous le voyez, une réinvention des métiers pour faire émerger finalement des nouveaux business par rapport à son activité de souscription classique. Et la petite mue aussi, puisque j'ai vu Tech & Data comme thème aussi des conférences, c'est qu'en fait, la petite subtilité d'AxacLimate, c'est de partir du principe qu'on prend tout ce qu'on a en cuisine dans l'assurance et qu'on le met en restaurant. C'est-à-dire que tout ce qu'on utilise pour modéliser et faire souscrire les clients, habituellement, en inondation, en feu de forêt, un des paris d'AxacLimate, c'est de le prendre et de le mettre en transparence derrière des activités de conseil au service des clients qu'on accompagne. Et puis la dernière activité qui est née assez naturellement, c'est quand on combine bien assurance, formation et conseil, si vous me suivez bien, on peut dérisquer des chaînes de valeur. C'est aussi assez surprenant, mais il y a un secteur qui fait peur à tout le monde, c'est l'agriculture, parce que l'agriculture c'est du vivant, c'est pas comme le renouvelable ou l'investissement dans les forêts où on achète des arbres pour garder du carbone, ça c'est assez simple, les investisseurs institutionnels aiment déjà beaucoup ça. Par contre, l'agriculture est la matrice de beaucoup de nos enjeux contemporains, en biodiversité, en carbone, en alimentaire et en santé, et les investisseurs ne mettent pas d'argent parce que ça fait peur. Par contre, si vous suivez bien, si on est capable d'être un bon assureur agricole pour détecter les sécheresses et payer vite, via le satellite, si on est capable de former les acteurs de la chaîne de valeur à comprendre l'évolution des pratiques agricoles, si on est capable de modéliser les risques liés au climat à 2030, on est capable de dire à des investisseurs « mettez de l'argent sur l'agriculture parce que c'est important et parce que ça sert la mission d'adaptation ». Et donc on a lancé un fonds de 300 millions avec Unilever TKO et AXA pour le sol et l'agriculture régénérative. Je conclue pour dire que tout ce qu'il y a après, je ne sais pas plus que si vous m'aviez rencontré en 2019 et que si je reviens au démarrage d'AXA Climate, je vous ai raconté une histoire sur le climat, la réalité c'est que moi-même en tant que leader ayant initié cette initiative, je ne connaissais rien au climat à l'époque. J'étais un petit gars de la data et du digital. Ce qui m'a driveé fondamentalement dans l'exercice, c'est de faire une révolution culturelle dans le mode de fonctionnement. Je sais que la plupart d'entre vous travaillent dans des petites structures, mais dans des grandes boîtes, il y a des manques de vitalité. Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont en manque de sens, qui ont un manque de peps, un manque d'engagement. Il y a un vrai sujet de mode de fonctionnement, on en pense nos entreprises, nos grandes entreprises comme des machines. Et quand on veut réussir sur l'adaptation, quand on veut vraiment être adaptatif, il faut s'inspirer du vivant. Et donc toute la quête et toute la plus belle réussite d'AXA Climate, parce qu'on a beaucoup de succès, on a eu évidemment quelques échecs et puis l'essentiel est devant nous, c'est fondamentalement d'avoir réussi à bâtir une culture libérée et vivante. Très concrètement, je te ramène par 3-4 exemples pour vous donner envie de nous rejoindre. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de performance individuelle. On arrête l'espèce de bullshit en fin d'année, manager, manager, sur quelle est ta performance, ta 110, ta 90, alors qu'il y a énormément d'autres variables qui font la performance de quelqu'un, et elle est fondamentalement peu individuelle. La rémunération, c'est que la compétence. Et donc la question qu'on pose à chacun, c'est quelles compétences tu as acquises en fin d'année pour pouvoir être augmentée. Il n'y a pas fondamentalement de décision top-down, c'est-à-dire que moi j'ai disparu pour 80% de mon temps en tant que CEO, j'ai juste expliqué les 2-3 décisions que je prenais et c'est tout. Et l'entreprise est bâtie comme un écosystème vivant, c'est-à-dire que les 200 collaborateurs que vous imaginez, ils sont regroupés en 50 petits domaines, et on fait évoluer ce mapping et cette organisation de manière vivante tous les 4 mois, en donnant à chaque domaine l'obligation d'avoir 4 key results, 4 objectifs pour les 4 mois extrêmement simples, tourner à la forme passive, de manière à pouvoir dire j'ai réussi ou j'ai pas réussi, et 3 connexions avec des autres domaines. Et tout le travail d'Axaclimate, c'est fondamentalement de réussir à faire ce que le vivant fait depuis des milliards d'années, c'est-à-dire faire émerger du nouveau et de l'innovation sans prédéterminisme. Et donc le vrai lâcher prise en tout cas, qui a été le mien pendant toute cette aventure, c'est de me dire qu'en effet je ne savais pas ce qui est arrivé après, mais que c'était ça la beauté du voyage et la beauté de l'aventure, sur un sujet, je vous le rappelle, hautement sérieux, qui est celui de l'adaptation climatique et environnementale, et sur lequel il y a évidemment énormément de choses à créer. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide et le plus lent possible, dans le même temps pour tenir les 10 minutes. Merci beaucoup. Applaudissements